Monsieur Ivan Duque Marquez, président de la Colombie et président de la Commission de consolidation de la paix. Monsieur le président de la République togolaise. Monsieur le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel. Monsieur le président de la Commission de l'Union africaine, de la Commission de la CDAO. Mesdames et Messieurs les ministres, Monsieur le représentant spécial de l'Union européenne, distingués participants. Monsieur le président de la Commission, je voudrais avant tout propos vous remercier d'avoir pris de votre temps en dépit de votre agenda chargé pour présider l'ouverture de cette réunion consacrée à mon pays qui traverse une situation sécuritaire et humanitaire sans précédent et bénéficie dans ce cadre de l'accompagnement des Nations Unies à travers le Fonds de consolidation de la paix. Merci à l'ensemble des pays et institutions partenaires pour le soutien qu'ils apportent aux efforts et aux actions de mon gouvernement par leur présence à cette session. Depuis janvier 2016, mon pays fait face à des attaques terroristes d'une grande ampleur, dont les impacts au plan humain, social et économique et du vivre ensemble sont incalculables. Le niveau de violence atteint et l'insécurité ont eu pour conséquence une crise humanitaire avec pour corollaire des milliers de déplacés internes, des écoles et des centres de santé fermés. La volonté affichée des forces obscurantistes de déstabiliser nos pays dans le Sahel se prolonge à travers l'instrumentalisation des conflits latents entre les communautés qui se transforment en affrontements violents faisant de nombreuses victimes. C'est pourquoi la lutte contre le terrorisme, tout en étant une priorité nationale, doit s'inscrire dans une approche sous-régionale, mais surtout dans une dynamique de développement économique des zones vulnérables. Dans ce sens, l'initiative d'ACRA et la dernière conférence des chefs d'État de la CDAO sont des initiatives à saluer. Je dois préciser que la CDAO a décidé de participer, de s'engager dans la lutte contre le terrorisme dans notre sous-région en mobilisant un milliard de dollars dans le sens de cette activité. Mesdames et Messieurs, afin de faire face à la montée de la violence, le gouvernement a non seulement décrété l'état d'urgence dans un certain nombre de régions et a engagé plusieurs opérations militaires dans l'Est, le Sahel et le Nord du pays avaient comme consigne le respect des droits de l'homme, pilier essentiel à la réussite de la lutte contre le terrorisme. En plus de ces actions au niveau national, l'engagement des pays du G5 au niveau de la force conjointe et l'urgence de son financement et le renforcement de son équipement devraient permettre d'éviter un désastre humanitaire. En réponse à cette crise sans précédent que connaît mon pays, le gouvernement a lancé deux initiatives majeures, le programme d'appui au développement des économies locales et le plan d'urgence pour le Sahel, qui a été élargi à l'ensemble des cinq régions touchées par l'extrémisme violent. Par ailleurs, le Burkina Faso poursuit le renforcement des capacités des forces de défense et de sécurité dans le domaine des droits humains et des droits internationaux humanitaires. Je réaffirme notre ferme engagement à collaborer avec tous les partenaires dans le cadre de la promotion, la protection et la défense des droits humains, ainsi que le renforcement du pôle judiciaire chargé de la lutte contre le terrorisme. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, comme vous le voyez bien, en dépit des énormes efforts consentis, la description ainsi faite de la situation qui prévaut au Burkina Faso montre à quel point les attentes sont fortes et les défis à relever importants. Le soutien de la communauté internationale au Burkina Faso, en particulier au pays du Sahel en général, dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, doit prendre en compte le coût humanitaire que ce fléau fait peser sur les populations vivant déjà dans une précarité exacerbée par les changements climatiques qui occasionnent de mauvaises récoltes. L'évolution fulgurante des conséquences humanitaires, marquée notamment par le quadruplement des populations déplacées en l'espace de cinq mois, soit environ 290 000 personnes composées en majorité de femmes et d'enfants, montre bien que l'urgence commande d'agir avec célérité. Les questions de la résilience des communautés, d'une part et celle du développement d'autre part, doivent être au cœur de nos actions car les défis de sécurisation commandent un leadership national dans le choix des priorités avec une plus grande participation des populations à travers une approche territorialisée du triptyque sécurité humanitaire et développement. Je lance donc un appel à une synergie d'action de l'ensemble de nos partenaires et un plus grand effort de coordination pour mieux nous accompagner. Mesdames et Messieurs, les relations entre le Burkina Faso et la Commission de conciliation de la paix remontent à septembre 2015 et depuis lors, mon pays a bénéficié de financements au titre du Fonds de conciliation de la paix à travers un montant initial de 3 millions de dollars. En 2018, 8 millions de dollars ont été annoncés au titre du programme d'urgence pour le Sahel. C'est le lieu pour moi de saluer ces efforts certes importants du Bureau de conciliation de la paix et d'appeler au financement de ce fonds qui joue un rôle important. En plus de ces initiatives très louables mais limitées dans leurs objectifs, le Burkina Faso entend mobiliser l'ensemble de ses partenaires à la fois bilatéraux et multilatéraux pour relever les immenses défis sécuritaires et de développement. Aussi, la mission interagence des Nations Unies de février dernier conduite par M. Mohamed Ibn Chambaz, celle de juillet conduite par la sous-secrétaire générale Mme Bintou Keïta et la mission conjointe d'évaluation de la prévention et de la consolidation de la paix, Nations Unies, Banque africaine de développement, Banque mondiale et Union européenne du 1er au 10 juillet 2019 au Burkina Faso sont le signe que nous sommes dans la bonne direction. Avant de conclure, je voudrais vous renouveler. M. le Président, mes remerciements tout en restant à la disposition de l'auditoire pour répondre à vos questions. Merci beaucoup. Merci. 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 Merci.